Avec le surcouchage de cartes visuelles, on va avoir un souci au niveau de la navigation en de bas sur les petites tuiles que vous avez en couleurs. Par exemple, ici, je suis sur une carte du chaume en raster, carte raster scannée, et je souhaite passer, pour avoir plus de précision, par exemple sur cette zone-là, je souhaite passer sur une carte vectorielle. Sachez que les cartes raster sont prioritaires. Si vous allez sur la carte vectorielle et que vous souhaitez cliquer dessus, ça ne fonctionnera pas, car la carte raster affichée à l'écran est déjà prioritaire et au-dessus. Il faut, dans un premier temps, désactiver l'affichage de la carte visuelle raster. Je vais sur la tuile du chaume. Ici, on le voit bien. Je désactive celle-ci. Comment je le sais ? À cet endroit-là, nous n'avons pas de petite croix. Je clique dessus et dans ce cas-là, elle se désactive. On a la petite croix rouge qui vous indique que cette carte-là qui passait dessus prioritaire est bien désactivée. Et du coup, vous retrouvez la carte CM93. Voilà. Pour la carte raster, il suffit juste de recliquer dessus. Elle passe prioritaire dessus. Donc faites très attention quand vous naviguez avec plusieurs types de cartes. Il y a un surcouchage de cartes qui se fait. C'est aussi valable pour tout ce qui est les feux. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le répète ici. Les cartes raster n'ont pas d'objet dynamique. Donc par exemple, le feu qui se trouve ici du côté du Cap-Croisette à Marseille. Cette information qui est par-dessus, lorsque je vais dessus sans cliquer, au niveau des feux. Cette information-là ne provient pas de la carte raster, mais provient de la carte vectorielle. Ainsi que le clic gauche. Le clic gauche est uniquement valable quand on a des cartes vectorielles. En carte raster, le clic gauche ne fonctionne pas. Donc là, j'ai derrière ma carte vectorielle. Elle me donne les informations. Voilà pour ces histoires de surcouches de cartes qu'il faut bien. Ou de calques. Ça dépend comment vous assimilez ça. Mais c'est un peu de la gymnastique cérébrale. où il faut comprendre que les cartes raster passent au-dessus des cartes vectorielles.